Générique Bonjour, nous continuons nos rencontres avec les candidats politiques aux élections communales 2018. Je reçois Mme Karima Suisse, elle est troisième, elle est socialiste et elle est troisième sur la liste. Ensemble, ça mène à Gansoron. Elle est aussi déjà échevine de la petite enfance, de l'enseignement et maternelle, elle va nous expliquer. Et Solidarité Nord-Sud, bonsoir. Salam alaykoum wa rahmatullah, orte faziya, merci en tout cas pour l'invitation, ce qui nous permet à nos candidats de pouvoir présenter nos projets et nous présenter de toute façon. Merci. Vous êtes accompagné par M. Ridouane Chahid. Ridouane Chahid est cinquième sur la liste socialiste SPIAPS à Évers. Bonsoir. Bonsoir. Et donc je suis bien effectivement cinquième sur la liste du bourgmestre à Évers. Voilà, d'accord. Alors vous êtes entre autres député régional et échevant d'espoir, de la mobilité, de la prévention et du personnel communal. C'est ça. C'est bien ça. Alors, honore aux dames si vous voulez bien M. Chahid. On va demander à Mme Suisse. Vous avez déjà un échevina derrière vous. Vous êtes déjà sur le terrain politique à Gensourne. Peut-être quelques mots sur votre parcours ? Alors sur mon parcours, j'ai adhéré à la section socialiste de Gensourne en 2004. En 2006, je me suis présentée aux élections et j'ai été élue conseillère communale. Et depuis 2012, je suis échevine, donc comme vous l'avez cité tout à l'heure, de la petite enfance, de l'enseignement maternel et de la solidarité nord-sud. Je suis également administratrice de la maison des jeunes de Gensourne, ainsi que le centre culturel de Gensourne-la-Ville. Alors vous allez garder la parole pour nous parler à Gensourne. Quels sont les enjeux ? Alors les enjeux à Gensourne, il faut savoir que les Gensourne-la-Ville ont besoin d'élus de proximité, des élus sur le terrain pour avoir une vision réaliste de ce qu'attend et ce qu'on peut apporter aux citoyens. Je reste persuadée qu'une démocratie locale passe par la concertation citoyenne. Et donc, étant moi-même régulièrement sur le terrain, je me suis rendue compte des difficultés qu'énormément de Gensourne-la-Ville depuis, en tout cas, ces six dernières années. Donc il y a notamment la précarité de l'emploi chez les jeunes et les moins jeunes. On a également la difficulté de trouver une place dans une crèche, dans une école, qu'elle soit primaire ou secondaire. Il y a aussi l'angoisse du logement introuvable. Et puis, il y en a tellement que j'en passe. – Voilà, donc on reviendra sur lesquels vous voulez travailler, auxquels vous allez vous atteler. M. Chahid Aéver, alors votre parcours politique ? – Alors mon parcours, il n'a pas commencé à Aéver. Il a d'abord commencé dans les années 2000, où j'ai travaillé pour Philippe Moureau quand il était président du PS bruxellois. Et puis, en 2003, j'ai intégré le cabinet de Loretta Koenig, qui était à l'époque vice-première ministre et ministre de la Justice, et j'ai travaillé pour elle 12 ans. J'ai également été pendant 6 ans vice-président du conseil d'administration de la STIP. Et puis, en 2012, je suis devenu effectivement échevin à Aéver et en 2014 député au Parlement bruxellois. Voilà, ça c'est un peu mon parcours politique qui aujourd'hui est un peu remis en question, puisque nous votons dans 3 jours, et dans 3 jours, on repart normalement avec de nouveaux défis. – Alors, quels sont les enjeux, justement, à Aéver ? – Alors, je dirais que les enjeux sont surtout focalisés sur la jeunesse, sur l'éducation. – Sur l'emploi ? – Voilà, on connaît un boom démographique à Aéver. On a connu un déficit au niveau de la création de places au niveau scolaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé, sous cette législature, plus de 1 000 places au niveau des écoles. Et on termine la construction d'une nouvelle école d'ailleurs. Et on est sur le point d'envisager la construction d'une école secondaire à pédagogie active, qui permettra aux élèves du primaire de pouvoir y accéder. L'autre priorité sur laquelle on souhaite s'atteler, c'est évidemment sur la sécurité routière. On a une commune qui est une commune limitrophe à la région flamande, puisque Zaventem n'est pas loin. On a beaucoup de passages de nafteurs qui ne respectent pas forcément les limitations de vitesse dans notre commune. Et donc, notre ambition, c'est de pouvoir lutter contre les excès de vitesse et contre les chauffards qui circulent dans nos communes. Donc, c'est à ça que vous allez vous atteler ? Tout à fait. Ce sont deux principales priorités. Après, évidemment, on va continuer notre travail par rapport aux maisons de quartier, à la jeunesse, au sport, puisqu'on a déjà fait un certain nombre d'investissements en matière d'Agora Space, de Fitness Outdoor. Et on va bientôt construire une nouvelle salle de sport qui permettra à plus de 3 000 sportifs de pouvoir exercer leurs différentes disciplines. Donc, toutes ces politiques-là qu'on a déjà mises en avant, on va évidemment continuer à les développer. On sait. Donc, quelles sont celles qui sont prioritaires pour vous, M. Chahid ? Je pense, pour moi, la priorité, c'est de pouvoir offrir à chaque enfant une place dans une école. C'est pour moi très important. L'éducation, c'est l'avenir de demain. C'est la richesse de notre commune et de notre région. Et donc, il va falloir y mettre un investissement important. Vous ne changez rien d'échevinable en ce moment-là ? Ça, je ne sais pas. Ça, on verra déjà le 14 octobre ce qu'il en est, des résultats le soir des élections. Mais je dois dire que chez nous, à Éver, on travaille de manière collégiale. Et donc, quand il y a des problématiques et des dossiers qui arrivent comme cela, c'est rarement un échevin qui décide. On met la discussion sur la table et c'est souvent une décision, une conclusion de groupe qui s'impose et non pas une décision individuelle. Voilà. C'est ce qui fait aussi notre force à Éver. On a une équipe d'échevins, et je pense notamment à ma collègue Fathia Saïdi, qui est une échevine sortante avec qui j'ai beaucoup travaillé sur cette législature. Et donc, on est souvent dans une logique d'équipe et pas dans une logique individuelle. Alors, vous avez rencontré pendant votre campagne les Éverrois et les Verroises. Quelles sont leurs demandes ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, ce qu'ils veulent, c'est continuer à investir dans la mobilité, dans les transports en commun, dans la mobilité douce, et surtout continuer à faire d'Éver une commune tranquille où le bien-être est toujours, je dirais, d'application, puisque Éver est une petite commune. On a souvent appelé Éver comme étant un petit village perdu en région bruxelloise. Et donc, cette philosophie-là, les Éverrois et les Éverroises veulent la garder. Madame Suisse, à Gensoren, vous avez aussi rencontré pendant toute cette campagne. Et comme vous l'avez dit, quand on a commencé en introduction, vous vous rencontrez, vous travaillez sur le terrain. Quelles sont les demandes ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Alors, il faut savoir... Permettez-moi peut-être de revenir un petit peu sur la composition de la liste Ensemble Samen pour nos téléspectateurs qui comprennent en quoi elle consiste. Donc, la liste Ensemble Samen est tirée par notre précédente bourgomestre, Madame Michelle Carté, donc qui a été bourgomestre de 2000 à 2012. Et cette liste Ensemble Samen, hashtag Carté, c'est important, est composée donc de... C'est une liste de rassemblements. Elle est composée par des socialistes francophones. On a les socialistes néerlandophones, donc le SPA. Elle est... Nous avons aussi comme partenaire de l'Open VLD et des indépendants issus de la population. Donc voilà, je pense que c'était important de le rappeler aux téléspectateurs. Donc, par rapport aux priorités, comme cela a été dit tout à l'heure, Donc, essentiellement, je voudrais, je souhaiterais en tout cas, travailler sur l'augmentation de la capacité d'accueil dans nos crèches. Nous avons connu ces dernières années un boom démographique, je dirais presque fulgurant. Et pourquoi pas envisager peut-être la création d'une école primaire communale et voir, beaucoup plus tard, une école secondaire communale. Donc, ça, c'est une de mes priorités. La seconde priorité, c'est l'échange intergénérationnel et interculturel. Simplement pour faire tomber les barrières, parce qu'il est vrai que la commune de Gansourne est une des communes sur les 19 communes de la région de Bruxelles-Capital, où la population, pardon, du troisième âge est assez conséquente. Et enfin, je souhaite travailler sur la qualité de vie de chaque Gansourneau. Donc, ça, c'est principalement mes priorités. Alors, pour ce qui est les échevinats, quels échevinats pourraient me correspondre ou m'intéresser ? Je répondrai comme mon camarade Ridouane Chahid. Attendons peut-être le 14 octobre. Je reste persuadée que parmi, si on fait partie en tout cas de la majorité, parmi les élus, les échevinats seront... établies selon les compétences de l'un et de l'autre. Alors, justement, vous gardez la parole. Et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont voter le 14 octobre ? Alors, moi, je souhaite leur dire que le bien-être et le bien-vivre ensemble passent essentiellement et impérativement par la cohésion sociale. Donc, tout en créant des ponts entre les différences culturelles et générationnelles. Voilà. Monsieur Chahid, la même question. Adressez-vous à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont voter le 14 octobre. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire ? J'avais d'abord envie de leur dire qu'il ne faut pas se tromper de vote le 14 octobre. Le 14 octobre, c'est un vote utile pour les citoyens, pour eux d'abord et pour leur vie quotidienne. Et la liste du bourgmestre à Hévers, comme elle l'a déjà prouvé ces dernières années, est une liste légitime, crédible et qui ne s'arrête pas au blabla, au slagant politique. C'est une liste de rassemblement, c'est une liste qui évite la discrimination, c'est une liste qui ne veut ni l'exclusion, ni le rejet. Et c'est une liste qui a toujours favorisé la participation citoyenne. Par exemple, en proposant ce qu'on appelle des conseils de quartier, des conseils de quartier institués par le conseil communal, qui ont une réelle autonomie et un réel pouvoir de décision sur un certain nombre de questions. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pouvoir continuer, main dans la main, avec le citoyen et la liste du bourgmestre pour leur avenir. Merci M. Ridouane Chahid. Vous êtes cinquième, je le rappelle, sur la liste du bourgmestre à Hévers. Merci. Madame Karima, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, merci. Voilà, donc Karima Suisse, troisième sur la liste ensemble, Samen à Gensoren. Merci beaucoup et merci à M. Chahid aussi. Merci. L'émission touche à sa fin, je vous donne rendez-vous avec d'autres candidats. D'ici là, soyez heureux et heureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada